Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 128 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir 13 conseils qui vont t'accompagner durant toute l'année 2018. Ces conseils, je les tire de données fournies par Iscox qui a mené une étude. Et à partir de ces données, je vais vraiment te donner des conseils qui vont t'aider dans ton business. L'idée, c'est vraiment que 2018 soit une meilleure année que 2017 pour toi comme pour moi. Donc, ce que je vais te dire, évidemment, je vais essayer de me l'appliquer aussi. Et je suis content de t'accueillir dans cet épisode où on va parler de business. On va vraiment chercher à doubler notre chiffre d'affaires pour 2018. En tout cas, pour moi, ça va être l'objectif. Juste avant, si je n'en parle pas assez souvent et je pense que c'est une défaveur que je te fais en n'en parlant pas suffisamment, mais j'ai lancé une formation en ligne gratuite de 6 jours ou de 7 jours même qui s'appelle Maintenant. L'idée, c'est de t'aider à te lancer dès maintenant, à ne pas attendre demain. Et en une semaine, tu peux lancer ton business. Alors, tu ne vas pas ouvrir un restaurant ou une boulangerie en une semaine, mais tu vas pouvoir lancer ton business en ligne, du moins le démarrer. Et après, avec tous les outils, les méthodes, les conseils que je te donne, pouvoir en faire peut-être quelque chose qui va t'accompagner durant tes années et des décennies. C'est ce que je te souhaite si c'est ton désir de lancer un business. Donc, pour en profiter, c'est très simple. Tu vas sur solopreneur.fr slash maintenant. Tu vas sur ton navigateur solopreneur.fr slash maintenant. Tout attaché, de toute façon, c'est qu'un mot. Et tu t'inscris, tu laisses ton email et chaque jour, pendant 7 jours, tu recevras mes emails avec une vidéo et la possibilité de poser tes questions, de commenter, d'interagir en dessous de cette vidéo. Je te la recommande vivement. C'est gratuit. Profite-en. Et par ailleurs, tu t'inscriras à ma newsletter et tu pourras recevoir mes prochains emails et être tenu au courant en direct parmi les premiers dès qu'un épisode de podcast est publié. Alors, comme d'habitude, on va passer un temps. Le dossier d'aujourd'hui, c'est ses 13 conseils pour 2018. Et après, je vais te partager un outil et reste jusqu'à la fin. De toute façon, j'imagine que tu restes jusqu'à la fin. Parce que dans l'actu du jour, je vais te dire comment j'ai failli mettre en pause mon business et comment in extremis, j'ai pu le relancer. Et c'était il y a à peine quelques semaines. Je vais tout te raconter, les coulisses. Et j'espère vraiment que ça va te faire réfléchir. Donc, que tu sois en phase de démarrage, ça va te faire réfléchir. Si tu commences à être un point difficile, ça va te faire réfléchir. Et puis, si tu t'es lancé et que tu es déjà millionnaire et que tu mènes la vie de tes rêves, écoute, dans ce cas-là, laisse 5 étoiles à ce podcast. Encourage-moi et encourage-moi à encourager d'autres entrepreneurs. Allez, on y va. C'est parti. Donc, c'est 13 conseils. Alors, Iscox, qui est une société d'assurance, m'a envoyé gratuitement un dossier avec des études qu'ils font tous les ans. En gros, voilà, ils font des sondages auprès d'entrepreneurs et de petits entrepreneurs. D'entrepreneurs de, alors c'est moins de 50 employés, voilà, en Europe et aux Etats-Unis. Et donc, ils compilent toutes ces données dans un guide. Je te dis tout de suite, c'est très intelligent de leur part. C'est vraiment du marketing de contenu et ça existe depuis longtemps. Ils font ça, ils l'envoient, comme ça on parle d'eux et ça marche vu que je parle d'eux gratuitement. Donc, juste que tu comprennes la puissance du contenu. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Alors, l'une des premières données que je tire de ce dossier, alors est-ce que tu peux le retrouver, j'imagine, en ligne, si tu tapes de Iscox DNA of an Entrepreneur Report 2017 ? Le mieux, c'est que tu ailles sur sopreneur.fr slash 128, je mettrai un lien vers ce dossier. Ok, alors, il y a beaucoup de données dans ce dossier, mais je vais en prendre seulement quelques-unes pour te faire réfléchir. Ok, alors la première, c'est que 31% des entrepreneurs, alors quand je vais dire entrepreneurs, ça va sous-entendre des managers. Parce que, ici, il s'agit d'entrepreneurs, en fait, ils mélangent des entrepreneurs de petite taille et des managers qui gèrent l'entreprise. J'imagine que si c'est une entreprise de 20 personnes, l'entrepreneur, le créateur de l'entreprise n'est pas forcément celui qui est dans l'opérationnel au quotidien. Donc, quand je vais dire entrepreneur, ça va être vraiment, voilà, au sens un peu plus large, c'est-à-dire les managers aussi de ces petites boîtes. Alors, un tiers, 31% de ces entrepreneurs ont eu affaire à un mentor personnel, c'est-à-dire 31% de ces entrepreneurs. Donc, je te rappelle, ça couvre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est une étude qui a été faite mi-juillet 2017. Donc, 31% d'entre eux ont fait appel à quelqu'un pour les aider dans leur business, mais pas juste pour l'informatique ou pour la création d'un blog. Un mentor, quelqu'un pour les conseiller d'un point de vue stratégique. 31%, c'est énorme. Je n'ai pas le chiffre en France, mais je pense qu'en France, c'est beaucoup moins parce que je connais très peu de personnes qui font appel à un mentor dans ce sens-là. OK, un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui va t'aider, qui va te conseiller quand tu te poses des questions. Ça peut être gratuit comme payant. Moi, j'ai un peu un ami slash mentor business qui m'accompagne. J'ai eu aussi, c'est l'occasion de lui faire un petit coucou, Eric Schoen, qui m'a pas mal coaché durant les deux derniers mois. J'en parle à la fin, qui m'a pas mal fait réfléchir. Et aujourd'hui, on est dans le même mastermind. Et c'est de ça dont je voulais te parler. Un groupe mastermind, c'est un groupe de personnes avec qui tu peux te retrouver régulièrement, du moins dans ma définition. Et avec qui tu peux échanger et auprès de qui tu peux trouver de l'aide. C'est très important d'avoir un groupe régulier parce que c'est pas pareil d'avoir une personne à qui on peut poser des questions, l'avoir une fois par an parce qu'on n'a pas le temps de se dévoiler. La personne n'a pas l'occasion de bien nous connaître et nous non plus. Alors que quand c'est une relation régulière sur toute l'année, on peut vraiment, vraiment donner des conseils pertinents. Donc l'idée, c'est que moi-même, je fais partie d'un mastermind. Donc il y a Eric Schoen et Anne-Laure Julio. On est trois, on se regroupe toutes les deux semaines pour une heure et demie de discussion où chacun on parle de nos avancées, des questions qu'on soulève et qui sont difficiles à résoudre et qu'on partage. Donc c'est chouette d'avoir deux personnes pour nous donner leur avis à travers leurs compétences et leurs expériences. Et on se fixe aussi des objectifs qu'on essaye de tenir pour la fois prochaine. Donc tout ça, c'est très précieux. Et moi-même, j'ai lancé le mastermind Solopreneur en 2017 avec quatre super porteurs de projets ou d'entrepreneurs qui ont déjà lancé leur business. Je leur fais un petit coucou, Mickaël, Sovana, Emmanuel et Grégory. Donc on se retrouve tous les deux semaines et c'est moi qui organise ça autour d'un repas. Et puis après, on se pose pour discuter business. Alors, si jamais t'es intéressé par travailler avec moi à ce niveau-là, sache que je ne fais plus ce format à Paris parce que c'est trop chronophage et j'anticipe certaines activités chronophages en 2018. Une manière de dire que j'aurai un gros client pour 2018 normalement. Mais maintenant, j'organise le mastermind Solopreneur online. Donc l'inconvénient, certes, on ne se voit pas physiquement. Donc ça, c'est dommage parce que c'est toujours bien de partager un repas et de se voir. Je pense que c'est très précieux. Mais tout le monde n'habite pas à Paris. Tout le monde ne veut pas passer deux heures dans les transports, aller-retour pour se retrouver. Et donc, comme moi, je fais avec mon groupe mastermind, si tu es intéressé toi-même par rejoindre un mastermind, va sur solopreneur.fr slash mastermind. Mastermind, est-ce que c'est ça le lien ? Ouais, c'est ça. Va sur solopreneur.fr slash mastermind. Et s'il n'y a plus de place, préinscris-toi pour une prochaine session ou quand il y aura un autre membre qui partira. Parce que là, pour janvier, on va presque être plein. C'est un mastermind payant. Pour moi, c'est très important, au-delà du fait que moi, je monte un business, il faut que je gagne de l'argent. Mais parce que pour les membres qui participent, c'est extrêmement important que tout le monde s'engage financièrement et sur une durée minimale de six mois pour que tous les membres soient rassurés et sachent que c'est bien organisé et que les gens ne partent pas en cours de route. OK, j'ai participé à des masterminds où on a abandonné un petit peu rapidement. Et ça, c'est un problème dans les groupes masterminds. Donc, moi, je résous ce problème-là. On me paye. J'organise tout. Je donne des rendez-vous et on se retrouve. Et c'est non seulement l'occasion pour moi de réunir les gens et de les faire s'entraider entre eux, mais c'est aussi l'occasion pour moi, qui a plus d'expérience que les participants, de leur donner mes conseils. Conseils aussi, alors je ne vais pas trop continuer parce que ça va ressembler à une page de pub, mais si tu veux te faire mentorer, si tu veux recevoir du coaching, j'ai lancé moi-même une offre de coaching rattachée au fait que j'ai lancé le guide du blogueur. Et donc, rattaché au guide du blogueur, il y a un package que je t'offre pour pouvoir accéder non seulement à cinq heures de coaching individuel par mois réparti sur cinq semaines, mais aussi au livre et un package de vidéos. Donc ça, si tu veux retrouver ça, c'est sur legdb.fr slash coaching, legdb.fr comme le guide du blogueur, legdb.fr slash coaching, c-o-a-c-h-i-n-g. On continue. Donc ça, c'était le premier conseil, te faire accompagner. Deuxième conseil, ce guide montre que les entrepreneurs travaillent moins en 2017 qu'en 2016, en moyenne une heure en moins. Au lieu de travailler 42 heures en 2016, ils travaillent 41 heures par semaine. Ça, c'est la moyenne, ce n'est pas que en France. Alors, à partir de cette donnée, j'aimerais vraiment te donner un conseil, c'est de t'équiper des bons outils. Franchement, jusque-là, j'ai beaucoup d'empathie pour les entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et j'ai toujours été dans le discours économisé. Si vous ne voulez pas utiliser un bon autorépondeur, tout de suite, utilisez MailChimp, c'est gratuit. J'ai vraiment cette préoccupation parce que moi-même, j'ai dépensé un peu de l'argent n'importe comment. Sauf qu'hier, pour la dixième fois, j'ai dédié une demi-journée à faire ma comptabilité. Et c'était frustrant parce que c'est du temps perdu. Je ne déteste pas ça, mais c'est quand même du temps perdu. Je préfère créer du contenu, développer mon business, créer des formations plutôt que de faire ma comptabilité. Et je te dis ça, pourquoi ? Parce qu'en début d'année, j'ai essayé d'économiser des frais sur mon expert comptable en n'en prenant pas d'expert comptable. Et je le regrette aujourd'hui parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Mais en même temps, en début d'année, je n'avais pas encore beaucoup d'argent. Donc, voilà, je ne pouvais pas investir partout. Mais si j'avais su, je l'aurais priorisé quand même. Bref, on ne peut pas revenir en arrière. Mais sache que certains outils, certaines ressources sont indispensables pour te dégager du temps. un entrepreneur, il peut travailler moins parce que là, quand l'entrepreneur travaille 41 heures au lieu de 42 heures, je devine. Et puis, c'est simplement une spéculation. C'est que ces gens-là se sont équipés ou se sont entourés de sorte qu'ils peuvent atteindre le même résultat, voire mieux, avec moins d'heures. Le but, ce n'est pas juste... Je ne pense pas que parmi ces entrepreneurs, les gens se sont dit, allez, j'ai trop d'argent, je vais juste gagner un peu moins, travailler moins pour gagner moins. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. C'est des gens qui sont entourés ou qui ont pris des outils. Donc, si tu veux prendre des outils pour développer ton business, il faut absolument ne pas hésiter à partir du moment, attention, où ce sont les bons outils. L'idée, ce n'est pas de dépenser à chaque fois que tu en as la possibilité. Sinon, tu vas te ruiner très rapidement. Mais quand tu sais que c'est un bon outil, ce que je veux dire par là, c'est que si LinkedIn te recommande que c'est un bon outil, vas-y, 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 vas-y. Ok, si t'as plaît, vas-y. Je vais mettre en lien un article sur lequel je présente ConvertKit, par exemple, qui est un excellent outil pour moi pour l'email marketing. Donc, si tu es sur solopreneur.fr slash convertkit ou slash 128 plutôt, solopreneur.fr slash 128, tu retrouveras un lien. Si tu veux directement le lien, c'est solopreneur.fr slash convertkit tiret comparaison. Ok ? Et là, je vais comparer les différents outils d'emailing. Donc, très important, équipe-toi, ne fais pas comme moi qui a cherché à économiser de l'argent sur ma comptabilité et qui perd du temps aujourd'hui. Je le regrette. Juste que tu aies une idée. Si on valorise, par exemple, à 50 euros mon heure de travail, quand je passe 4 heures sur ma comptabilité, j'ai perdu, j'ai un manque à gagner de 200 euros. C'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Ces 4 heures, j'aurais pu les passer sur autre chose. Si je perds 200 euros, je préfère dépenser ces 200 euros, je préfère mettre 100 euros sur un expert comptable et me réserver 100 euros pour ma poche, quoi, plutôt que dépenser 200 euros. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que là, je dépense 200 euros d'une certaine manière. Alors que si j'avais fait appel à un expert comptable, j'aurais eu 4 heures où j'aurais pu travailler pour un client et 4 fois 50 euros de l'heure, j'aurais pu gagner 200 euros. 200 euros, je dépense, je paye 100 euros pour l'expert comptable, il me reste 100 euros. Je suis gagnant quand je fais appel à un expert comptable parce que mon temps, c'est de l'argent. Voilà, voilà. Alors, on va accélérer un petit peu sinon les 13 conseils vont prendre énormément de temps. Alors, l'autre conseil que je voulais te donner, c'est le suivant. En fait, l'étude montre que l'optimisme de manière générale augmente, particulièrement en France où 56% des entrepreneurs ont déclaré qu'ils étaient optimistes pour l'année à venir contre 41% qui ont répondu optimistes pour l'année, quoi, qui ont répondu de la même manière l'année précédente. Je reprends. En 2016, il y a 41% des entrepreneurs qui ont dit qu'ils étaient optimistes pour 2017 alors qu'en 2017, 56% des entrepreneurs déclarent être optimistes pour 2018. OK ? Donc, il y a eu plus 15 points de pourcentage et c'est énorme. Alors, à quoi te sert ce conseil ? Si les entreprises sont optimistes, il y a des chances qu'elles vont investir plus, dépenser plus pour développer leur business et si tu n'es pas encore dans le B2B et que tu y réfléchis, je t'invite vivement à voir comment tu peux taper dans la trésorerie des entreprises. Je m'explique rapidement. Le B2C, c'est quand tu vends à des clients, des particuliers. Par exemple, le boulanger, ils vont à des particuliers mais quand l'usine qui fait des pains au chocolat les vend aux grandes surfaces, c'est du B2B parce qu'ils ne le vendent pas directement aux particuliers. Ils le vendent à Carrefour, à Leclerc, à Auchan pour qu'Auchan vendent les boîtes avec 10 croissants, 10 pains au chocolat. Donc, quand tu produis ces, je ne sais pas moi, ces 3000 croissants par jour à travers ton usine, tu fais du B2B parce que tu le vends à une entreprise. Et donc, si tu es dans le B2C, je t'invite à réfléchir à un moyen de vendre aux entreprises. Pourquoi ? parce que quand l'économie va mieux et c'est un peu ce qui se passe en 2018, les entreprises vont agir bien plus rapidement que les particuliers. C'est-à-dire que quand l'économie va mieux, toi, si tu es salarié, tu gagnes, je ne sais pas, 1500 euros par mois, tu ne vas pas gagner tout de suite 1600 euros par mois. Ok, l'entreprise va peut-être augmenter un peu, je ne sais pas, tu vas peut-être trouver un travail un peu plus rapidement, certes. Donc, les particuliers vont gagner un peu plus d'argent. Mais une entreprise, si elle voit que l'économie redémarre, elle va augmenter, elle va, par exemple, si elle n'a jamais investi dans la communication, là, du jour au lendemain, elle peut dépenser 10 000 euros sur l'année. Et ces 10 000 euros-là, si toi, par exemple, dans mon métier, si je suis là à ce moment-là, au moment où l'entreprise est prête à dépenser 10 000 euros en com', je peux prendre de ces 10 000 euros, je peux avoir ce client qui va m'apporter ces 10 000 euros. Alors que s'il est particulier comme toi qui écoute très certainement, et encore, on peut en discuter, tu es aussi du B2B d'une certaine manière, si toi, tu viens de lancer ton, ça dépend, si tu ne t'es pas encore lancé et que tu cherches à te lancer, tout au mieux, l'économie va mieux, tu vas acheter mon guide du blogueur, ça va te coûter 15 euros, je vais gagner un euro dessus, et puis c'est réglé, je gagne un euro en plus, fois peut-être 1000 personnes, allez, je gagne 1000 euros en plus. Mais s'il y a une entreprise qui décide d'investir plus, je peux gagner 10 000 euros en plus en la formant, en leur vendant une prestation. OK ? Donc ça, ça s'applique à tout. Je te donne un dernier exemple juste pour que tu vois un peu le truc, tu as un blog sur le développement personnel. OK ? Donc, tu es coach, tu formes des particuliers, les particuliers gagnent un peu plus d'argent en 2018 qu'en 2017, ils vont acheter un peu plus de formation, OK ? Tu gagnes 10 % de plus de clientèle, donc tu passes d'un chiffre d'affaires de 30 000 euros à 40 000, c'est bien. Mais si les entreprises ont plus d'argent, tu peux avoir un contrat auprès d'une entreprise qui peut te rapporter 20 000 euros, tu es coach pour la poste ou pour une grosse boîte du CAC 40 comme total, je ne sais pas, là, tu peux gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros en plus parce que eux, quand ils investissent, ce n'est pas quelques euros en plus. Et donc, tout en gardant à peu près ton activité de coach en développement personnel, en gestion du stress, par exemple, tu peux t'adresser à une nouvelle clientèle, ça ne veut pas dire que c'est facile, pour toucher un budget bien plus important en B2B plutôt qu'en B2C. Donc voilà, si tu n'y as jamais réfléchi, c'est le moment de le faire. Quatrième conseil, les hommes sont plus optimistes que les femmes. Alors, 66 % des hommes se déclarent optimistes alors que 61 % des femmes se déclarent optimistes on est toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, c'est une autre question, j'ai mon avis aussi là-dessus. Mais, quelle conclusion j'en tire ? J'en tire que les hommes comme moi devront peut-être faire un peu plus attention. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, très positif, mais parfois, ça manque de prudence parce qu'on se dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. En fait, ça ne va pas, la maison elle brûle, on dit ça va aller, ça va aller et elle peut prendre feu et ça peut poser un problème. C'est bien d'être optimiste, un entrepreneur pessimiste, ça ne peut pas marcher de toute manière. Et les femmes, peut-être, si tu es une femme et que tu écoutes cet épisode de podcast, je t'encouragerais peut-être à faire preuve d'un peu plus d'optimiste. Aujourd'hui, on parle souvent des écarts de réussite professionnelle ou de salaire plutôt entre hommes et femmes, ça joue aussi. C'est-à-dire que si tu es une femme, tu te dis, ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais moins en vouloir, que je vais être moins exigeante, que je vais moins en demander, que je vais moins demander une hausse de rémunération. Sois optimiste, dynamique et dis-toi que les choses en 2018 iront mieux qu'en 2017 et puis, investis tant des choses et tu auras de meilleurs résultats, au moins aussi bons résultats que les hommes. Voilà, ça, c'était mon petit conseil. Autre, alors on est au combien ? Un, deux, trois, quatre, cinquième conseil que je te donne, c'est le nombre de paiements en retard à baisser en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. 43% des entreprises déclarent qu'en 2017, ils étaient payés, que leurs clients payaient en retard alors que c'était 49% en 2016. Bon, c'est à peu près ça. Je fais des études en économie, normalement, je devrais être super carré dans comment je formule les choses mais là, je lis un petit peu rapidement en même temps que je te parle. Donc, en gros, il y a les clients payent plus rapidement. Du moins, les entrepreneurs déclarent qu'ils payent plus rapidement en 2017 qu'en 2016. Alors, là, ma petite touche personnelle, ça, c'est extrêmement important pour ta trésorerie, surtout quand tu as peu de clients et on en reparlera. C'est-à-dire que si on te paye le 1er février ou le 15 février, ça peut faire une différence énorme parce que si entre le 1er février et le 15 février, tu as pas mal de factures, de dépenses, ça peut faire mal dans ta trésorerie et voilà, ça peut être problématique. Donc, ce que je te recommanderais et surtout, je me parle à moi, l'ingaine, c'est de faire des réserves. Fais attention à ta trésorerie, ok ? N'aie pas peur d'épargner. Moi, j'ai un peu cette idée que l'argent, il dort s'il est sur mon compte et qu'il faut que je l'utilise parce qu'il ne faut pas qu'il dorme l'argent, ok ? Même si c'est bon, c'est une bonne réflexion dans un certain sens, au quotidien, quand tu as peu d'argent, il faut te protéger, ok ? Ça, c'est bon quand tu as un million ou quand tu es Apple et que tu as des milliards en caisse, mais quand tu as des centaines ou des milliers d'euros, eh bien, il faut préserver, il faut avoir un peu un matelas de sécurité, donc faire attention à ta trésorerie pour que 2018 soit encore meilleur que 2017 et que tu n'aies pas peur des clients qui te payent en retard. Autre donnée que je voulais te partager, c'était, ah oui, 29% des entrepreneurs individuels, et là, je te parle précisément des entrepreneurs individuels, ont un grand client. Alors, attends, non, 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 je oublie ce que j'ai dit. En moyenne, un entrepreneur individuel tire 29% de ses revenus d'un seul client, de leur plus grand client. Donc, si par exemple, je gagne 10 000 euros ce mois-ci, il y a 2 900 euros que je gagne auprès de mon plus gros client. Et ça, plus l'entreprise est grande, plus ça baisse. Par exemple, si tu as une entreprise de 20 à 50 employés, ce pourcentage passe à 24%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus tu es petit, plus tu vas dépendre d'un seul client. Donc, on peut voir ça de deux manières. Soit c'est dangereux parce que si ce client te lâche, t'est mal. Ou on peut voir ça comme étant une bonne chose parce qu'on se dit qu'on a un gros client de confiance. 29% c'est même petit. Moi, parce que là, ils mélangent tout. Mais dans le service, comme moi, qui ne vend pas des biens parce que là, ça comprend tous ceux qui vendent des produits manufacturés, par exemple. Moi, en début d'année 2017, j'avais un client qui représentait aller 80% de mes revenus. Et est arrivé ce qui devait arriver. En mars, ce client m'a lâché. Alors non, j'étais des bêtises. C'était plutôt 60%. En mars, par contre, ce client représentait plutôt 70%. Et du jour au lendemain, il est parti. Je ne suis resté qu'avec 30% des 100%. Et donc, j'ai diminué mes revenus. Alors, je pense que j'ai dû passer de 3 000 à 4 000 en mars à 1 000 ou 2 000 en avril. Un truc comme ça. Donc, ça, c'est fatal quand tu as un gros client qui te lâche. Donc, c'est quoi mon conseil ? Ce n'est pas forcément ce que tu vas croire. Ce n'est pas simplement de diversifier tes clients. Pourquoi ? Parce que quand tu es entrepreneur individuel et que tu es dans le service, je précise, c'est bien d'avoir un gros client. Pourquoi ? Parce que ce gros client, il te pérennise ton business et tu passes moins de temps à prospecter. Tu as un client, s'il te rapporte 3 000, 4 000 euros par mois, tu es tranquille, tu es serein, tu fais des économies, tu investis un peu et à côté, tu utilises l'argent que tu gagnes pour ne pas forcément trouver d'autres clients pour remplacer ce client parce que de toute façon, ton temps, il est limité. donc voilà. Mais de créer un réseau de prospects potentiels chauds qui t'attendent à tout moment. Le scénario idéal, c'est que tu as un groupe client qui te paye bien. Dès qu'ils partent, tu as trois autres clients à qui tu as déjà dit que tu étais indisponible mais que dès que tu étais disponible, tu pouvais les contacter. Et ces trois autres prospects, une fois que tu en as un de perdu, tu en as trois de retrouvés et ces trois, en fait, tu ne les as pas retrouvés parce que tu les as déjà trouvés. Oui, si, tu les retrouves parce que tu les as trouvés auparavant. Et comment tu peux faire ça ? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je participe à un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Optime Réseau. L'idée, c'est, et donc, tu as plein, tu as BNI aussi et en faisant partie de ce réseau, je rencontre tous les deux semaines, j'ai des déjeuners avec des gens, des nouvelles personnes ou des personnes, des membres permanents avec qui je peux créer des liens, donner des conseils, recevoir des conseils et montrer que je suis un professionnel sérieux, que je suis compétent pour que le jour où je perds mon client, eux, ils peuvent m'aider soit à trouver un client, soit à devenir directement client. Tu vois un peu le truc ou pas ? C'est de toujours avoir comme une épargne de prospects qui t'attendent. Et ça, c'était important. Mon mentor dont je te parlais, mon ami, il m'a dit ça. Dès que je lui ai dit, parce que je vais te dire je te raconte ça après, j'ai trouvé un nouveau client donc mi-décembre, il m'a dit, tu sais quoi, ne te relâche surtout pas. Fais presque comme si tu n'avais pas de client et continue à chercher et à créer des relations. OK ? Ne te relâche pas. Pourquoi ? Parce que même si ce client dont je vais te parler, j'ai hâte de t'en parler après, est super et que ça se passe bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a certains contrats, mais moi, par exemple, j'ai mis dans le contrat, c'est peut-être une bêtise, mais ce n'est pas grave, j'ai mis qu'il pouvait me virer sous 15 jours. C'est que si il n'avait plus besoin de moi, il suffit juste qu'il m'envoyait un email et 15 jours après, on arrête notre contrat. Donc 15 jours, ce n'est rien pour trouver un nouveau client. Il faut avoir son épargne de prospects. Ce n'est pas mal ça, je vais le reprendre ce terme. Autre conseil, alors je tourne les pages parce qu'il y a quelques pages qui ne m'intéressent pas forcément. Voilà. Ce conseil, voilà. En 2017, les Français se sont ont montré, ont exprimé qu'ils avaient une meilleure visibilité, un meilleur avis, un meilleur avis plutôt sur la politique en cours auprès des entrepreneurs. Le dossier, il est en anglais, donc je suis obligé de traduire un peu comme je peux. En gros, il y avait en 2016 14% des entrepreneurs qui disaient la chose suivante, les politiques de mon gouvernement supportent, soutiennent les entrepreneurs. Donc 14% des Français disaient ça, les politiques de mon gouvernement soutiennent les entrepreneurs. Avec l'arrivée de Macron, j'imagine, il y a maintenant 23% au lieu des 14%, donc presque le double d'entrepreneurs qui admettent, qui pensent ou qui rêvent, je ne sais pas, que les politiques du gouvernement Macron soutiennent plus les entrepreneurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que la France a besoin de plus d'entrepreneurs et si on est soutenu, eh bien, on est soutenu, si on se sent soutenu, c'est sur la base de certaines choses. Alors, je suis en train de préparer du contenu pour t'aider, t'informer sur la création d'entreprise et je peux déjà te donner un élément et encore, je te donne partiellement avec des précautions, OK ? En 2018, pour les entreprises individuelles et peut-être pour d'autres entreprises, pour les structures petites, SASU et EURL, mais en tout cas pour les entreprises individuelles et je t'invite toujours à vérifier ce que je dis parce que je ne suis pas dans mon métier là, il y a la possibilité de ne pas payer de cotisation pour la première année de ton business si ça ne dépasse pas un certain seuil genre 38 000 euros. En gros, si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent la première année où tu te lances en entreprise individuelle, tu vas faire l'économie de milliers d'euros de cotisation, OK ? Si je te prends par exemple l'exemple de, tu gagnes 20 000 euros ta première année, tu en dépenses 10 000, OK ? Donc, tu fais un bénéfice de 10 000 euros. Au lieu de payer par exemple 40 % de cotisation sur ces 10 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros, tu vas être exonéré et tu ne vas rien payer. Ces 4 000 euros, c'est dans ta poche. Tu imagines l'écart de quoi moi par exemple, je passe à côté de ça parce que j'ai lancé ma structure en 2017 et je vais payer des milliers et des milliers d'euros en cotisation. Donc, si j'avais pu bénéficier de ça, si j'avais lancé mon entreprise en 2018, mais bon, je n'allais pas retarder le lancement de mon entreprise en 2018, mais si je l'avais fait en 2018, eh bien, j'aurais pu me faire l'économie de ça. Donc, c'est juste énorme d'avoir un gouvernement qui soutient son business. On continue, on continue. La donnée suivante m'a fait rire. en 2017, les entrepreneurs français ont déclaré qu'ils prenaient 21 jours de vacances, 21,7 jours de vacances, de congés, de repos, quoi, contre 23,8 jours l'année précédente. Sauf que les Parisiens, eux, ont pris 24,5 jours. Donc, ils prennent en moyenne 3 jours de vacances en plus que les non-parisiens. Alors, on peut comprendre ça de différentes manières. Paris, c'est stressant, donc on a plus besoin de vacances. Et en province, c'est plus relax, plus détendu. Moi, je suis parisien, donc c'est un peu le stéréotype que j'ai. Ne m'incendie pas si tu n'es pas d'accord, mais voilà, c'est un peu l'impression que j'ai quand même. C'est qu'en province, c'est quand même plus calme, c'est moins stressant, donc on a moins de jours de vacances. Je ne vais pas dire que c'est tous les jours les vacances, mais quand je vois certains partager leur vie à l'île Maurice, aux Antilles, bon, c'est ce qu'ils montrent en tout cas, ou qu'ils travaillent en Asie du Sud-Est, ça donne plus l'impression qu'ils peuvent se détendre qu'à Paris. Moi, là, par exemple, je suis en plein cœur de Paris, je sors, j'ai des voitures, voilà, ça ne détend pas forcément. Heureusement, je suis né dans cet environnement, je n'ai pas trop l'impression que c'est un problème, mais maintenant que j'ai ma femme qui est alsacienne et qui m'emmène régulièrement en Alsace, je vois quand même la différence. Bref, ça, c'était un aparté. Alors, à quoi te sert cette donnée ? Simplement à te dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel de se reposer, de déconnecter. C'est important, pourquoi ? Parce que si tu veux être meilleur, en fait, c'est tout simple, si tu cours un marathon, il faut que la veille, tu sois reposé. Tu ne peux pas dire je m'entraîne pour le marathon jusqu'à la veille, je cours à fond. Non, quand tu cours un marathon, il faut que tu sois reposé. Certes, il faut que tu t'entraînes les jours d'avant, mais il faut quand même te reposer. Donc, un entrepreneur, c'est pareil. Avant un grand projet, il faut toujours aussi prendre soin de soi. Est-ce que ça, je te partage ? Oui, alors, ça, c'est marrant aussi. Pour les moins de 30 ans, les moins de 30 ans déclarent qu'ils travaillent à peine 35 heures. Ce qui est beaucoup moins que l'année précédente où ils ont déclaré qu'ils travaillaient 41 heures. Donc, on est passé de 41 heures à 35 heures. Alors, c'est là que je pense que l'étude a forcément des inconvénients. C'est que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui ont été interrogées. L'échantillon n'est pas forcément assez grand pour que ce soit véritablement représentatif. Mais il n'empêche qu'on peut penser qu'en 2017, les entrepreneurs ont un peu moins travaillé qu'en 2016. Quelques données que je peux te donner. En moyenne, donc là, je te parlais des moins de 30 ans, mais en moyenne, le Français, en 2017, travaille 44,36 heures contre 44,91 heures en France l'année d'avant. est-ce qu'il est surprenant parce qu'apparemment, on travaillait plus que les Américains qui travaillent, eux, seulement 38 heures en 2017. Ça m'a fait réfléchir un peu. Je pense qu'en moyenne, les travailleurs français travaillent moins avec les 35 heures. Mais les entrepreneurs, à mon avis, on se défonce un peu parce que l'environnement n'est pas aussi favorable. On a des cotisations à payer et ce n'est pas simple et ça ne m'étonne pas finalement qu'on travaille pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai à te partager quand je te dis ça ? Je pense que, d'une, alors moi, je suis choqué par les moins de 30 ans qui ne travaillent pas assez. Ça, ça pose un problème. Je pense que quand tu as moins de 30 ans, surtout si tu n'as pas encore de vie de famille, c'est essentiel d'utiliser ces belles années pour développer ton business. Parce qu'après, là, je suis marié, c'est déjà un peu plus compliqué. Et quand j'aurai des enfants, ce ne sera même pas la peine. Alors bon, tout le monde n'espère pas avoir des enfants et être marié, mais tu es censé être de plus en plus occupé de toute façon avec le temps, sauf à la retraite. Donc, si tu n'utilises pas tes premières années, moi, j'encourage même les étudiants à lancer leur business. N'attends surtout pas si tu es étudiant à la fin de tes études pour lancer ton business. Ce serait vraiment trop dommage de perdre ce temps-là. C'est aussi des études très, très prenantes, évidemment. Alors, sinon, ce que j'ai à te partager, c'est que comme, de toute façon, on travaille pas mal d'heures, donc quand même 45 heures, 44 heures en moyenne, il faut absolument que tu lances un business sur quelque chose qui te passionne. Sinon, c'est juste une torture. OK ? Sinon, autant être salarié. Donc, salarié, tu travailles moins d'heures, tu n'es pas forcément mieux payé, mais tu as la sécurité de l'emploi, tu as un salaire fixe, tu es tranquille. Mais si tu lances un business et que ça ne te passionne pas, bon, OK, tu peux lancer un truc, tu peux ouvrir des magasins de cigarettes électroniques pendant quelques années et te faire un peu d'argent. Mais tant qu'à faire, autant utiliser tes belles années pour un business qui te passionne réellement. parce que de toute façon, tu vas travailler beaucoup d'heures dessus et le seul moyen de tenir, c'est que ce business soit si passionnant, si plaisant que ça prenne de la place sur ton loisir. Moi, je suis comme dans les Sims, j'ai besoin de ma dose de loisir quotidienne et si je ne l'atteins pas, je suis mal. OK ? Donc, heureusement que mon business me plaît parce que ça me permet d'atteindre cet objectif parce que si je devais compenser juste en regardant Netflix, en faisant du sport et en passant du temps avec mes proches et mes amis, ce serait compliqué après 18h, 19h. Alors que si dans mon business, ça me plaît déjà, je rencontre des gens, je fais des activités qui me plaisent déjà, le soir, je n'ai pas cette pression, ce besoin urgent de me divertir. OK ? J'espère que ça te parle. Point suivant. Alors, je tourne, je tourne les pages, je suis page 30. Oui, alors, apparemment, la situation financière des entrepreneurs s'améliore, a drastiquement augmenté en 2017. Sauf pour ceux qui sont dans la vente au détail et dans la vente de gros ou demi-gros dans l'import-export, ceux-là sont les seuls à... Alors, en fait, ils sont 26% à déclarer que l'année 2017 est moins bonne que l'année 2016 d'un point de vue purement financier, d'un point de vue de leur rémunération. Ça montre quoi ? Ça montre que ceux qui font de la vente au détail, je ne sais pas si ça inclut ceux qui sont sur Internet, mais en tout cas, qu'il faut absolument prendre le virage du web. Si tu as un commerce traditionnel et que tu n'as pas encore lancé ton business sur Internet, ça devient de plus en plus dangereux. Les autres récoltent déjà les fruits du web, mais pas toi. Et si tu prolonges cette inactivité, tu peux te mettre en... tu peux mettre ton entreprise en danger. Si c'est ton cas, il y a des gens qui peuvent t'aider. Moi, je peux t'aider. Par exemple, mon temps va être limité en 2018, mais dans le pack du coaching, je peux t'aider à te lancer sur le web. Quelle fois, tu as des questions bêtes, tu as besoin de faire appel à des prestataires. Bref, tu es complètement perdu avec le monde du web, mais si tu écoutes un podcast, déjà, bravo. Fais appel à quelqu'un pour accélérer ton apprentissage. Donc moi, en plus, j'en parle après, mais je vais demander l'agrément pour être formateur. Donc, je vais pouvoir aider d'autant plus les entreprises dans ce cas. Donc, si tu es intéressé, tu peux déjà me contacter. Tiens, je vais donner mon numéro de téléphone comme à la radio. Tu peux me contacter au 07-81-08-19-85. 07-81-08-19-75. 07-81-08-19-85. 07-81-08-19-85. C'est simple, c'est mon anne-naissance. Voilà, voilà. Dernière donnée, il en reste peut-être deux, trois. Alors, Iscox vend des assurances. Donc, je n'avais pas forcément grand-chose à dire, mais je me dis, allez, j'emploie leur étude, je vais leur faire un peu de pub. Ça ne veut pas dire que je recommande forcément Iscox pour son assurance. D'accord ? Moi-même, je suis chez Axa, par exemple, pour la prévoyance, je ne les connais pas assez. Mais en tout cas, si tu es entrepreneur et que tu n'es pas du tout protégé, je t'invite vivement à te préoccuper de la question. Contacte-moi, contact Iscox. Moi, je peux te mettre en relation avec mon agent à moi qui est très pédagogue et qui va t'expliquer. En fait, par exemple, si tu es entrepreneur et que tu es blessé et que tu ne peux pas travailler, il y a la sécu qui te donne, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 15-20 euros par jour d'indemnité, mais ça ne couvre absolument pas ce que tu perds en ne travaillant pas. Imagine, tu travailles à 500 euros la journée, 15 euros ou 20 euros ou 30 euros, ce n'est rien. Donc, il y a des moyens de cotiser, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas forcément calé. Par exemple, pour la prévoyance santé, moi, par exemple, je mets 30 ou 35 euros par mois et en échange, le jour où je suis malade, je peux toucher jusqu'à 1 500, 2 000 euros par mois. ce n'est pas beaucoup, mais c'est proportionnel à ce que je mets. Si tu mets 100 euros par mois, le jour où tu es malade ou tu as un problème, tu pourras toucher, je ne sais pas, 3 000, 4 000 euros par mois. Donc là, quand je parle de malade, ce n'est pas un petit rhume, c'est quand même un truc un peu plus grave. Mais ça peut arriver. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la loi Madeleine ou peut-être même avant, bref, je ne vais pas parler de choses que je ne sais pas, c'est que ces dépenses-là, tu peux les faire passer en charge dans ton entreprise. C'est-à-dire que c'est comme si tu achetais un ordinateur pour ton business ou comme quand tu invites un client. Tu ne payes pas cette prévoyance de ta propre poche, mais ça sort de la poche de ton entreprise. Donc ça, c'est intéressant parce que ça diminue ton bénéfice et puis tu payes moins de cotisations. Voilà, voilà. Tout ça, je t'en parlerai plus tard si tu es intéressé. Donc, la donnée disait qu'il y a peu de monde, quoi, pas assez de monde qui ont une assurance. Alors, la donnée, elle est un peu... Il y a pas mal de chiffres, rien de particulièrement pertinent, mais je voulais quand même attirer ton attention sur ce point-là. Donc, ne néglige pas si tu as un peu d'argent ou pas. D'ailleurs, peut-être, je ne saurais pas te dire parce que c'est à toi d'arbitrer. Si tu démarres et que tu n'as vraiment pas d'argent, ce n'est peut-être pas une bonne idée ou peut-être que ça l'est. Justement, il faut te protéger. Je ne sais pas. Autre donnée, alors on va être à la douzième donnée. c'est la chose suivante. C'est les Français qui disent qu'ils sont... Mais ça, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Ils disent que leur situation financière est meilleure que l'année précédente. Et là, je parle particulièrement des Français. Donc, tout à l'heure, c'était auprès des pays un peu riches. Mais là, je parle des Français. Et tu sais quoi ? On va passer ça. OK, j'en ai déjà parlé. Mais sinon, peut-être un point juste. Retiens que cash is oxygen. Que le cash, la trésorerie, c'est vraiment l'oxygène de ton entreprise. Et sans oxygène, ton entreprise ne peut pas tenir. Je vais t'en parler un peu plus après quand je vais te parler de la situation de mon business que j'ai failli mettre en pause. C'était en partie à cause de ça. Dernière donnée, c'est que les femmes gagnent moins parce qu'elles travaillent moins. Elles travaillent en moyenne en France. Une femme sur six travaille moins de 30 heures. Donc, voilà, elles gagnent moins. Alors, cette dernière donnée pour te faire réfléchir à la chose suivante. Si jamais tu es un homme, ce que je vais te dire, tu vas peut-être trouver ça assez conservateur, mais franchement, ça m'est égal parce que je vois encore le monde comme ça. Peut-être que c'est faux, mais ce n'est pas grave. Mais si tu es déjà marié, tu es père de famille ou si tu aspires à l'être un jour, j'espère pour toi que tu cherches à gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille. c'est très important, je pense, pour l'identité d'un homme d'avoir la main mise sur les finances, pas la main mise, d'avoir, d'être celui qui subvient aux besoins de sa famille. Parce que sinon, et voilà, ça va être dur, mais je pense qu'un homme n'assume pas son rôle d'homme s'il ne pense pas à sa famille, s'il n'essaye pas de protéger sa famille. En fait, l'argent, c'est comme aujourd'hui, on ne fait plus de guerre, mais c'est à l'époque de, une époque plus ancienne, je ne sais pas, l'homme des cavernes, il cherchait à protéger sa famille des animaux sauvages. C'est normal. Tu mets des barrières, je ne sais pas, tu mets des piques, c'est un peu les délances pour protéger contre les animaux, c'est un peu les images que j'ai. Tu protèges ta famille, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a plus de guerre, donc comment tu protèges ta famille ? C'est avec de l'argent, malheureusement, ou heureusement quoi ? Non, heureusement en fait. Tu protèges ta famille avec de l'argent. Donc, si tu me dis que tu es un homme et que ça t'est égal de protéger ton foyer, bon voilà, je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais même si tu es célibataire, tu es ta propre famille, tu es ton propre foyer, il faut que tu prennes soin de ta famille. Et si jamais, si jamais, et ce n'est pas du tout le cas de la majorité des gens, je le sais, si jamais ta femme ou ta future femme veut avoir des enfants, parce que c'est encore d'actualité, mais les femmes sont celles qui font des enfants et c'est celles qui sont fatiguées après avoir fait des enfants, si elle veut s'occuper de son enfant à la maison et que les quelques jours de congé maternité ne suffisent pas et qu'elle aimerait bien que son mari puisse gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de la famille pour qu'elle ne soit pas obligée de prendre le RER ou les transports ou la voiture tous les jours et laisser son enfant, si elle veut rester à la maison pour s'occuper de son enfant, idéalement, pour moi, il faudrait que l'homme lui permette de le faire. Moi, ma femme, je ne sais pas trop, de toute façon, on n'a pas encore d'enfant, mais en tout cas, qu'elle le veuille ou pas, moi, je veux être prêt pour ce jour-là. Si un jour, elle me dit je veux être à la maison pour m'occuper des enfants et je ne la pousse pas du tout dans cette direction, mais si elle veut le faire, il faut que je gagne assez pour subvenir aux besoins de la famille. Et du côté de la femme, alors du côté de la femme, si tu ne veux pas dépendre de l'homme, je pense que tu as un peu raison, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui quand on voit tous les divorces, tout ça, c'est complètement compréhensible, mais si tu as la possibilité de te protéger tout en ne négligeant pas ta vie de famille parce que je pense que la famille reste le noyau de cette société, si tu peux prendre soin de tes finances, ton hépatonisme comportement personnel et de ta famille, essaye de le faire au maximum. Je ne sais pas si notre but, c'est de revenir à l'ancienne époque où les femmes étaient au foyer et les hommes travaillaient. Par contre, là où une chose m'interroge, c'est que notre économie avance, on progresse, les choses vont de mieux en mieux, n'est-ce pas ? C'est censé être le cas. Et par contre, on passe d'un schéma où avant, il y avait que les hommes qui travaillaient, certes, peut-être un peu plus et les femmes restaient à la maison et travaillaient aussi. C'est du travail d'être à la maison. Le gars qui essaye d'être dans le politiquement correct. Mais aujourd'hui, on est devenus plus riches, tout est mieux, mais au lieu d'avoir une personne qui travaille, on est deux à travailler. Donc, on est plus riches, mais en fait, il faut quand même travailler plus. Et ça, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors oui, il y a les congés, il y a les 35 heures, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais dans un pays riche, moi je suis en France là, dans un pays riche comme celui-ci, où tout se passe quand même plutôt bien, n'est-ce pas ? Ce serait trop triste qu'après tout ce que l'humanité, l'histoire de la France a vécu, que si aujourd'hui, dans un couple, la femme veut passer plus de temps avec ses enfants, qu'elle ne puisse pas le faire. À quoi aura servi tout ce boom économique, tout cet argent, toute cette technologie, si la femme qui veut passer du temps à la maison ne peut pas le faire. Voilà, ça c'était ma conclusion de cette étude Iscox. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à leur faire un petit coucou, leur dire aussi que leur étude était sympa. Voilà, ils m'ont gentiment envoyé quelques goodies aussi, c'était sympa. et si t'aimes ce type de podcast, n'hésite pas à m'en faire part. Laisse un 5 étoiles sur l'application podcast et laisse un commentaire et dis-moi que tu veux plus d'épisodes de ce type. Passons maintenant à l'outil de la semaine et à la grosse actue de la semaine. c'est Google Keep. Keep comme garder K-E-E-P. C'est un outil que j'utilise pour mon client. Patience, je vais te parler de qui est ce client. Pour par exemple les mots de passe ou pour des hashtags ou pour certaines tâches. Ça remplace un peu Evernote. Si tu connais, Evernote, ça n'a pas l'air de prendre. Ils ont accès, ils ont, ils essaient de gagner un peu plus d'argent en faisant, en poussant les offres premium et en négligeant ceux qui n'ont pas premium. C'est quelque chose que je comprends. Il faut bien gagner sa vie. Mais du coup, Google Keep me paraît une bonne alternative pour juste avoir des notes. Alors si tu es sur iPhone, tu as l'application Note, c'est pas mal, mais ce n'est pas sur le web. Alors que Google Keep, tu peux l'avoir sur ton smartphone, Android ou iOS et tu peux l'avoir dans le cloud. Donc c'est super pratique quand même. Je t'invite à l'essayer. C'est gratuit si tu as un compte Gmail. Donc Keep, c'est écrit K-E-E-P. Pour rappel, tous les liens sont sur solopreneur.fr slash 128. L'actu de la semaine, je te parle de mes vacances de Noël et après, je te parle de qui est mon nouveau client. Alors l'actu de la semaine, quoi ? Les vacances de Noël, bon, j'étais en Alsace avec ma belle famille. C'était vraiment un plaisir. Je me souviens que la première nuit, je me suis réveillé en pleine nuit. J'ai eu la pensée suivante un peu. Tu sais, ça t'arrive quand t'es ailleurs, tu te dis, mais je suis où là ? Et là, je me suis souvenu que j'étais dans la maison de ma belle famille et j'étais tellement heureux. Si tu ne sais pas, voilà, moi, j'ai perdu mes parents. J'ai un frère, une sœur avec qui les relations sont moyennement bonnes. Elles ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas non plus ouf, on va dire. Et pour moi, c'est tellement précieux de pouvoir passer Noël avec une famille. Et en plus, c'est très traditionnel. On mange Alsacien, c'est génial. Ce n'est pas comme à la télé, c'est mieux, c'est plus vrai, c'est authentique. Voilà, c'est une vraie bénédiction. Je remercie Dieu pour cette famille. C'était top. Je n'ai rien d'autre à dire à part que j'ai tourné un vlog très intéressant où je parle de freelance. Et je l'ai tourné à la gare de l'Est avant d'y aller. Donc, si tu ne suis pas encore la chaîne YouTube, va sur solopreneur.fr slash YouTube. Ça te redirige vers la chaîne YouTube. Et là, il faut t'abonner. Tu recevras tous mes contenus, tu seras alerté de tous mes vlogs. Et donc, si tu ne sais pas, deux, trois fois par semaine, je raconte un peu mon quotidien, un peu comme je le fais là, mais de manière visuelle et de manière plus réactif. Donc, je t'invite à suivre le vlog. Alors, c'est bon ? Prêt pour te parler de mon nouveau client ? Donc, ça fait... Alors, je te fais la chronologie. Je fais durer le suspense. Je te disais tout à l'heure qu'entre novembre 2016... Alors, je remonte encore un peu plus loin. J'ai eu un job que j'ai terminé fin 2015. Et début 2016, j'ai gardé cette association comme client. Donc, j'ai arrêté de travailler pour eux en tant que salarié, mais j'ai continué avec eux en tant que prestataire. OK ? Je travaillais un ou deux jours par semaine pour eux. Et du coup, c'était une bonne transition. Ça me payait 1 000 à 2 000 euros par mois. C'était bien. Je suis de micro-entrepreneur. Ça me permettait d'avoir des revenus. J'ai décidé d'arrêter pour chercher des clients qui me paieraient plus. Et il s'avère qu'en novembre 2016, j'ai eu un bon client qui m'a vraiment passé à vitesse supérieure. Et ce client-là, je l'ai accompagné pendant 4-5 mois jusqu'au printemps 2017. Sauf qu'après, ils ont internalisé la com parce qu'ils n'avaient personne à la communication alors que c'était une boîte quand même moyenne. Donc, c'est normal qu'ils internalisent la com. Mais bon, du coup, moi, j'ai éjecté. Et c'était normal. j'ai continué à travailler un peu avec eux quand même pour faire la transition. Et j'éjectais. En fait, je me suis marié le 1er juillet 2017 et les mois avant, j'avais besoin d'argent. En plus, j'étais en pleine écriture du livre, je le publiais, je faisais la com. Bref, au printemps 2017, financièrement, c'était galère parce que je n'avais pas ce client qui me permettait de bien vivre dans mon business parce que j'avais compris que mon business model, en tout cas, je voulais qu'il soit le suivant. La moitié de mon temps, je le dédie à un client sur la longue durée qui me donnerait 2, 3, 4 000 euros par mois et je continue mon activité comme je suis en train de faire avec toi, avec les particuliers, les entrepreneurs où ça, ça me rapporterait 1 000 à 2 000 euros. En somme, ça me ferait 5 000 euros et ce serait pas mal. Sauf que là, j'avais perdu un pied. Il me restait peut-être entre 1 000 et 2 000 et quelques par mois, ce qui était très peu vu que j'avais 1 000 euros de dépense. Donc, besoin d'argent parce que le mariage approche, moins de temps pour travailler parce que le mariage approche, l'écriture du livre qui me prend énormément de temps et je n'ai pas de client, je ne trouve pas de client. Donc, c'était galère. On se marie, donc ça n'a pas remis en cause le mariage, évidemment. Financièrement, ça allait parce que nos amis, nos proches ont été généreux. Mais, août, rebelote quoi. Rebelote, ce n'est pas rebelote, mais le problème est toujours là. Je n'ai toujours pas de client. Alors, j'ai quand même quelques clients en particulier qui me permettent de bien survivre fin août. Sauf que fin septembre, octobre, novembre, c'était très, très galère. Donc, déjà en août, ma femme m'avait fait réfléchir à peut-être chercher un job ou m'avait fait réfléchir. Moi, je l'ai plutôt mal pris. Mais en fait, elle voulait juste me faire réfléchir. Elle ne me poussait pas forcément à trouver un job. Je n'étais pas prêt. Je ne le sentais pas. Et puis, c'est elle qui payait les loyers, donc c'était compliqué. Donc, en novembre, je me suis enfin décidé de plein gré à chercher un job parce que j'ai beaucoup appris de Gary Vaynerchuk qui parle de patience. C'est vrai, j'avais 30 ans, j'avais tant devant moi. Si je peux faire un peu plus d'expérience, gagner de l'argent, prendre soin de ma famille, ce qui est essentiel pour moi, il faut que je le fasse. Je me souviens même en fait à une réunion avec des entrepreneurs fin octobre, fin novembre plutôt, je disais voilà, c'est la loose, il faut que je cherche un job. Mais je suis content parce que je vais gagner de l'expérience et je le vivais vraiment comme ça. Je me disais, j'avais postulé à plein de boîtes, entre guillemets, c'est extrêmement frustrant que malgré mes compétences parce que je sais quand même ce que je vaux, je n'ai pas réussi à trouver un truc alors que les entreprises n'arrivent pas à reconnaître mes compétences. J'ai trouvé ça triste mais tant pis pour être, j'ai envie de dire. Je ne suis pas non plus rageux, c'est juste que c'est compliqué de voir que je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'entretiens. Je suis surtout inquiet pour les entreprises parce qu'au-delà de moi, moi, ce n'est pas important mais qui n'arrivent pas à reconnaître les talents, c'est quand même triste alors que dans la com, je maîtrise quand même un peu mon sujet. Bref, ça, c'était un aparté. Je cherchais des jobs et je postulais et il y a des jours où j'étais motivé, d'autres jours où j'étais moins. mais cet entrepreneur, oui, il me disait mais il ne faut pas écouter ta femme, il faut croire en tes rêves. Moi, avec ma femme, on s'est même séparés pendant quelques mois parce qu'elle ne comprenait pas que je voulais me lancer à mon com, et tout. Et en fait, et finalement, j'ai réussi. Et en fait, il me donnait son exemple comme exemple et moi, j'étais choqué. Moi, je ne veux absolument pas que mon travail, quoi, si je devais privilégier famille ou épanouissement professionnel, j'abandonne direct le professionnel. Moi, s'il faut que je cultive du riz toute la journée et que je travaille dur et que ça me saoule et que le soir, dans la famille, ça se passe bien, je préfère 10 000 fois ça que l'inverse. Pour moi, la famille, c'est extrêmement important. Sinon, il ne faut juste pas se marrer. Et donc, il me donnait cet exemple un peu, voilà, regarde, moi, j'ai fait face à ma femme. Alors, c'est vrai que ma femme me poussait un petit peu, mais elle avait raison, c'est elle qui payait tout le loyer. Il y avait même des mois où j'avais besoin de, non seulement je ne payais pas le loyer, mais je lui demandais de l'argent et ma femme n'est pas riche, quoi. Et elle n'a pas grandi dans un environnement où elle comprend le risque entrepreneurial. Et donc, moi, en bon père de famille, j'ai envie de dire, j'ai pris la décision. Je me suis dit, je vais chercher un job et je pense que c'était une très bonne solution. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat n'est absolument pas une fin en soi. D'ailleurs, je le répète, il y a des métiers, heureusement que les pompiers, les chirurgiens, les gendarmes, les soldats n'abandonnent pas tous leurs métiers pour devenir entrepreneurs, qui nous soignerait à l'hôpital. OK ? Ce n'est pas du tout une fin en soi. Il s'avère que pour moi, c'est quand même un très bon format. Ça me convient. Mais dans l'absolu, ce qui me passionne le plus, c'est quand même de faire ce qui me plaît. Je préfère un job où je fais ce qui me plaît que d'être à mon compte et faire ce qui ne me plaît pas. OK ? Donc, je me suis dit, voilà, il ne faut pas dramatiser la chose, il faut être patient. Et c'est comme ça que j'ai cherché des jobs, j'ai postulé à plein de trucs, j'ai même fait des vidéos de motivation, de l'aide de motivation, c'était sympa, ça n'a rien donné. Merci Maison du Monde qui ne m'a même pas fait un petit coucou. Alors franchement, tu sais, j'étais rentré, j'étais allé dans leur boutique et tout, il y a Marina qui m'a filmé, qui, voilà, je me suis présenté en trois minutes dans leur boutique et tout et même pas un email pour me remercier personnellement d'avoir fait cette initiative. Ça quand même, je ne l'ai pas au travers de la gorge mais je me dis, mais mince quoi. Alors oui, si je suis un peu dégoûté, même si aujourd'hui, ça fait une belle histoire à raconter et je ne regrette pas parce que finalement, là où je suis, je suis bien meilleur que si j'avais travaillé à la maison du monde, je pense. Mais je me dis, mais ressources humaines, quoi, c'est quoi leur boulot ? En fait, c'était trop stylé. Je leur avais envoyé une lettre de motivation en plein milieu. C'était une URL, quoi. Et je ne sais pas, ils ne sont pas kiffés. Bref, tant pis pour eux. Et voilà, je cherche un job, Eric Schoen m'accompagne un peu, il me fait réfléchir. Je me dis, tant pis, je vais partager sur LinkedIn que je cherche un client parce que, pas un job, je l'ai formulé comme un client parce que je n'aime pas, ce n'est pas agréable pour un influenceur entre guillemets de demander de l'aide, n'est-ce pas ? Sinon, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Je fais ce pas grave, la fin justifie les moyens. Ma famille est plus importante que mon image. C'était peut-être une fierté mal placée. Et à un moment, et là, c'est début décembre, je me dis, début décembre plutôt, je me dis, vas-y, tant pis, je vais m'afficher, mais ce n'est pas grave. Je vais aller sur mon Facebook personnel et je vais dire à tout le monde s'ils connaissent une entreprise qu'ils peuvent me recruter en tant que chargé de com ou community management. C'était un peu honteux parce que pour moi, depuis des années, j'encourage les gens à lancer un blog, à lancer un business et là, c'est un peu dire bon, Lingen, il enseigne tout ça mais finalement, il n'a pas trop réussi et il s'avère qu'il y a deux entrepreneurs qui me contactent en message privé et qui me disent qu'eux-mêmes, ils sont intéressés. En fait, je n'avais pas du tout réfléchi à travailler pour des entrepreneurs qui ont réussi. Je cherchais plus des grosses boîtes. Et donc là, j'avais le choix entre deux entrepreneurs et j'ai décidé de travailler avec un de ces entrepreneurs qui travaille dans l'immobilier, qui est investisseur dans l'immobilier, qui est aussi infopreneur. Il vend des formations dans l'immobilier et surtout, moi, ce qui me préoccupait, c'était ces valeurs. On s'était rencontrés à un web de connect, on avait fait un peu connaissance et ce qui m'intéressait, ce n'était pas juste de travailler avec un entrepreneur à succès, mais de savoir si cet entrepreneur-là avait des valeurs qui correspondaient aux miennes et s'il y avait une certaine éthique dans sa com, parce que j'allais quand même faire sa com et que si c'était très agressif et manipulatoire, bref, c'était net, quitte à être en galère, ce n'était pas possible. Et donc, il s'est présenté et j'ai compris, j'ai notamment compris qu'on était en face quand il m'a dit qu'il ne travaillait pas avec certaines personnes. Là, j'ai vraiment compris que c'était une bonne personne selon mes critères et j'ai décidé de travailler avec lui et ça fait maintenant deux, trois semaines que je travaille avec lui, que je fais sa com, que je gère ses réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je fais tout et de toute façon, le contenu vient de lui. Donc, je travaille en association avec lui et en fait, comme tous les grands entrepreneurs et tu ne peux pas passer 30 heures sur les réseaux sociaux, donc je travaille à partir de son contenu et c'est passionnant et je t'invite à aller le voir. Et cet entrepreneur-là, je te l'annonce pour la première fois, c'est Yann Darwin. Alors, peut-être que tu le connais pas parce que l'immobilier ne t'intéresse pas, mais si tu t'intéresses, un peu à un immobilier, tu verras qu'il pèse, d'accord ? Et surtout, il sait de quoi on parle, c'est un véritable expert qui a pas mal réussi, qui a de l'ambition, c'est un travailleur, il ressemble un peu, c'est un petit Gary Vaynerchuk en France et je suis honoré de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir l'avoir comme client pour commencer. Donc là, en ce moment, je travaille deux, trois jours par semaine avec lui et peut-être que ça augmentera, ça on verra. Donc, d'une, si tu veux voir un peu comment je travaille parce que là, ce qui est passionnant, c'est que je peux prendre du temps avec lui, parce qu'il me paye pour que je travaille bien, c'est-à-dire, quand je fais ma propre com, je la bâcle un petit peu, tu sais, les trucs sur Instagram, les citations, je fais ça vite fait. Mais là, le client, il veut quelque chose de qualitatif, du coup, et il me laisse le temps de prendre, il ne me dit pas tu me fais un super truc en dix minutes, ce n'est pas possible. et donc, il me laisse le temps et petit à petit, on va faire du très bon travail. Déjà, ce qu'on a fait, c'est super. Donc, je t'invite à le suivre. Il suffit que tu tapes Yann Darwin sur les réseaux sociaux et tu le trouveras et sache que derrière ces comptes-là, encore une fois, je tiens à préciser, moi, je suis juste un outil, une ressource. Le contenu, ça vient de lui. Ses citations, c'est son contenu. Moi, je suis juste là pour un peu pétrir la patte, si tu veux. Donc, je ne veux pas tirer la gloire de son contenu. Mais en tout cas, voilà, quand même, il me paye et je fournis un travail et je pense que c'est quand même pas mal et je pense qu'on va faire de mieux en mieux le temps qu'on se connaisse un peu mieux, que je vois comment il travaille et puis, je peux lui apporter bien plus que de la com parce que, comme c'est un entrepreneur, il n'a pas de salarié encore et je peux l'accompagner sur pas mal de choses à travers mon expérience, mes connaissances pour le faire avancer dans son business en général. C'est ça qui me passionne et c'est la nouvelle orientation que je vais prendre. Je vais vraiment me mettre au service des entrepreneurs et des dirigeants. donc, je suis complètement, je suis très, très content de travailler avec lui et si tu ne t'intéresses pas encore à l'immobilier, fais-le parce que moi, franchement, ça ne m'intéressait pas du tout mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir être rentier c'est-à-dire que si tu peux, au lieu de laisser de l'argent dans ton compte en banque ou investir dans des actions à travers, quoi, directement ou indirectement, quand tu cotises pour ta retraite, tout ça, l'argent, ça ne reste pas dans un coffre-fort, ça se balade, autant l'investir dans la pierre, dans quelque chose qui peut t'apporter, te permettre de ne plus payer de loyer à terme, d'avoir un bien et puis de pouvoir loger d'autres personnes. Voilà, voilà, je n'en parle pas plus, ce n'est pas mon domaine d'expertise mais je vais me former et ça va être super intéressant si tu veux que j'en parle, je n'espère pas du tout à prendre sa place et je ne pourrai pas de toute façon mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur c'est la base de ce que je veux t'apporter à travers ce podcast c'est qu'il faut réfléchir à 360 degrés, ok ? On n'est pas là juste marketing, juste création de contenu, juste trafic sur le blog, non, l'entrepreneur c'est tout, c'est les finances, c'est l'investissement, c'est le business, très important mais c'est aussi la famille, l'épanouissement personnel et voilà, ça va ouvrir un champ et je vais pouvoir parler un peu plus de tout ça et de toute façon si tu es sur Soundcloud ou sur podcast, télécharge tout de suite son, abonne-toi à son podcast, c'est, tu tapes Yann Darwin et en plus on est en concurrence dans la même catégorie, lui il est bien plus haut déjà alors que ça fait que quelques mois qu'il est là et voilà, moi je suis un peu un compétiteur donc ça me pousse aussi à le rattraper donc ça c'est aussi marrant. Voilà, je suis super content de t'annoncer ça et je vais en parler de plus en plus et si tu es curieux sur le métier de freelance, quoi sur le métier, sur le freelancing, sur comment je travaille avec lui, n'hésite pas à me poser des questions, va sur soopreneur.fr slash 128 et pose tes questions. J'ai plein d'autres choses à dire, je vais te dire rapidement parce que là on commence à, je crois qu'on a dépassé l'heure, je fais un webinaire pour les membres pour les lecteurs du guide du blogueur donc en fait c'est ce soir mais vu que cet épisode de podcast sera publié demain, bref, quand tu entendras cet épisode de podcast, ce webinaire sera déjà passé mais le replay sera disponible pour les lecteurs du livre en tout cas donc je te rappelle si tu as acheté le guide du blogueur il faut aller sur le gdb.fr slash formation tu t'inscris à la formation gratuite incluse avec le livre. Je voulais te parler de quoi ? Je vais te parler de... Ah oui, la dernière fois quand je faisais la vidéo avec ma chérie j'allais dire à Gare de l'Est il y avait une femme qui nous regardait en train de tourner la vidéo et en fait voilà, les gens sont de plus en plus habitués, intéressés par YouTube elle a peut-être la cinquantaine d'ailleurs je ne sais pas si elle écoute je la salue j'ai oublié son prénom très gentil voilà, qui nous regardait donc voilà c'est des petits signes comme ça qui montrent que YouTube ça va vraiment prendre la place de la télé ou en tout cas en termes d'audience d'importance je pense petit à petit Instagram une petite astuce vite fait ou la nouvelle fonctionnalité c'est qu'aujourd'hui ton compte Instagram tu peux le lier avec ta page Facebook ça c'est connu mais tes stories aussi quand tu publies une story sur Instagram ça va sur la story Facebook parce que les pages peuvent avoir des stories maintenant donc c'est pas encore totalement déployé mais en tout cas chose à retenir va sur sauprepreneur.fr slash Instagram abonne-toi à je suis en train de me taper la jambe tellement j'ai envie que tu t'abonnes abonne-toi à mon compte Instagram parce que je vais publier de plus en plus de stories où je vais raconter mon quotidien et les stories ça dure que 24 heures donc tu peux pas les regarder bien plus longtemps donc n'hésite pas si tu es curieux de ce que je fais tu veux voir au quotidien comment je travaille je vais utiliser cette plateforme de plus en plus le reste je t'en parle au prochain épisode je vais te parler de mes idées pour 2018 et de ma nouvelle philosophie work hard play hard je te souhaite une très belle année 2018 vraiment qu'elle soit meilleure que 2017 c'est tout ce qui compte au final c'est pas que tu atteignes un objectif que tu passes à 100 ou 200 ou 300 ou que quantitativement tu atteignes certains chiffres et que tu te compares à d'autres pour moi le plus important c'est de progresser par rapport à l'année dernière parce que si tu progresses pas tu régresses donc chacun on a un passé différent on a des compétences différentes on vit même à des lieux différents on a un contexte différent on peut pas tous être des Mark Zuckerberg ou des Steve Jobs donc de là où tu es le plus important c'est de progresser et c'est mon encouragement pour toi que 2018 soit meilleur que 2017 et ce sera déjà déjà pas mal je te dis à très bientôt donc et c'est de progresser